Dans la nuit du dimanche 27 octobre 2024, une position d'un régime de l'armée nationale tchadienne basée à Barkaram, une île située aux confins du lac Tchad, non loin des frontières nigériennes et nigériennes, a été attaquée par les éléments de la secte Boko Haram. A l'image d'un roseau qui plie mais n'eront jamais, les intrépides soldats tchadiens ont résisté à cette attaque au prix du sacrifice suprême. Le bilan se chiffre à une quarantaine de morts et des blessés dans les rangs de nos soldats. Au nom du peuple tchadien, dont il est le garant de sa sécurité et celle de ses biens, et en sa qualité de chef suprême des armées, le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno a enfilé son treillis militaire et est descendu personnellement sur le terrain. Objectif, galvaniser les troupes, mais surtout préparer une réplique foudroyante à la hauteur de cet affront. Sur place, le chef suprême des armées a salué la bravoure des soldats de l'armée nationale tchadienne en opération. A Barkaram, il a constaté des visus l'ampleur des dégâts avant d'assister le cœur serré à l'enterrement de ses frères d'armes, tombés éréquemment armés à la main en défendant la mère patrie. Le président de la République a ensuite adressé ses condoléances les plus émues aux familles des disparus. Instruction ferme est donnée par le chef de l'État pour une prise en charge optimale des blessés dans les différents hôpitaux de N'Djamena. Fini le temps des émotions, le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, qui sait mieux que quiconque que la guerre est faite de haut et de bas, décide d'organiser une riposte. Il tient sur place une réunion de guerre en présence des chefs militaires en opération au lac et ceux venus de N'Djamena. En soldat aguerri et homme de terrain, le chef suprême des armées tient un langage de fermeté. Poursuivez les éléments de Boko Haram, même en dehors de nos limites territoriales. Infiligez leur une raclée au-delà de leur forfaiture de Barkaram, j'y tiens. Autre instruction du chef suprême des armées à ses soldats, soyez vigilants. Ne baissez pas la garde. Nous sommes en pleine crue et l'ennemi profite souvent de cette période pour nous attaquer comme c'est le cas aujourd'hui. Ne laissez aucune portion du territoire laciste tchadien à l'ennemi pour qu'il puisse s'infiltrer. Le président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno, lance à partir de Barkaram une opération foudroyante de riposte baptisée Ascanit. Ascanit, en arabe local, est une herbe très collante et dotée d'épines redoutées. Pour traduire ses paroles en actes, le chef suprême des armées, Mohamed Idriss Déby Itno, montre la voie à ses troupes. Il refuse de regagner la capitale et décide de camper aux confins du lac Tchad pour organiser et diriger personnellement la riposte. Autrement dit, Boko Haram mordra la poussière incessamment. Élément de la secte Boko Haram, les intrépides soldats de l'armée nationale tchadienne vous colleront à la peau comme un Ascanit. Où que vous soyez, même dans vos cachettes. Sous-titrage Société Radio-Canada